Générique Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les principes ou faits. Le ministre de la Santé djiboutien a été élu président de la 75e Assemblée mondiale de la Santé à Genève. Et le ministre de la Finances et de l'Économie et les acteurs économiques ont visité la cimenterie d'Alissabou. Dans l'actualité internationale, l'inondation au Bangladesh et en Inde, une soixantaine de morts ont été enregistrées. Bonjour à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillé, poursuit sa mission à Genève dans le cadre de sa participation à la 75e Assemblée mondiale de la Santé. Ce rendez-vous annuel incontournable pour la santé mondiale se déroule en présence pour la première fois depuis le début de la crise de la Covid-19. A l'ouverture de la première session plénière de l'Assemblée, le ministre de la Santé djiboutien a été élu président, donc officiellement président de la 75e Assemblée mondiale de la Santé. A l'unanimité par l'Assemblée, dans son allocution, le nouveau président de l'Assemblée a remercié l'Assemblée pour l'honneur fait à travers sa nomination à la République de Djibouti. Il a également remercié la présidente sortante, Mme Détienne Wangmo, ministre de la Santé du Bouton, pour le travail remarquable accompli au sein de la 74e session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Dr Ahmed Roblé a ensuite rapidement endossé son rôle de président de la session en procédant à la nomination des vice-présidents de l'Assemblée. Il a par ailleurs précisé les modalités de fonctionnement de la séance plénière du bureau de l'Assemblée et clarifié certains points du règlement intérieur. Une mise au point nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée mondiale de la Santé qui se tiendra au Palais des Nations à Genève jusqu'au 28 mai 2022. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, a reçu le message de félicitations du directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adnan Ghebreyesus, du directeur général de l'OMS pour la Méditerranée orientale, Dr Ahmed Al-Mandari, et de nombreux délégués des pays amis présents à cette 75e session de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le ministre de la Santé a pu également s'entretenir dans une réunion bilatérale en marge de l'Assemblée avec le directeur général de l'OMS. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'appui de l'OMS au secteur de la santé de Djibouti dans un moment crucial où le ministère de la Santé vient de lancer un symposium de la santé poursuivant de grandes ambitions toujours en marge de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le ministre Dr Ahmed Roblé a eu des rencontres avec l'Organisation mondiale de la francophonie et les entreprises de médicaments où il a été question des efforts de riposte à la Covid-19 et du phénomène d'hésitation vaccinale. Il a également participé à la réunion du Conseil des ministres arabes de la Ligue des États arabes pour faire le point sur les partenariats en cours et renforcer les liens et coopérations actuels entre pays membres. Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des produits locaux, le ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, Ilyas Moussa Dawallé, accompagné des acteurs économiques du secteur de la construction, s'est rendu à Alissabier pour visiter le fleuron national de la région Asadjog, la cimenterie. A son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de la cimenterie par intérim, Ibrahim Hassan, accompagné de son staff, mais aussi par le préfet et le président du Conseil régional. Dans sa visite, le ministre et la délégation ont passé en revue les différentes phases de ce gigantesque complexe industriel, du concasseur de la matière première à l'atelier d'ensachage, du ciment, en passant par les silos d'homogénéisation, les trémies, les broyeurs de boulet, les silos de stockage, la salle de contrôle, la tour de préchauffage ou encore le four de cuisson, et bien d'autres endroits perdus de cet immense complexe. Le ministre et les grands commerçants de la République se sont intéressés, sans se menager à tout le processus conduisant à l'obtention de la précieuse poudre qu'est le ciment. Ils ont eu tout le plaisir de parcourir le terrain sur lequel s'étale cette usine, arpentant les longs couloirs, empruntant les escaliers et les voies signeuses et exigues, tout en recueillant des explications de la part du responsable des chefs des lieux et des chefs de section et services. Pendant de longues heures, le ministre de l'Industrie et ses invités n'ont laissé aucun détail leur échapper jusqu'à leur arrivée à l'atelier de l'ensachage. Après cette visite qui a été un véritable succès, le ministre, avec le directeur général de la cimenterie par intérim, s'est entretenu avec les acteurs économiques du pays. L'idée a été de vendre mais aussi valoriser les produits locaux, en l'occurrence le ciment produit à Djibouti, au lieu d'importer. En d'autres termes, faire promouvoir et donner un sens engagement à faire de cette production locale un puissant vecteur de développement économique transversal. Ce tête-à-tête a permis donc d'être sur la même longueur d'onde et conjuguer une prise de conscience collective. Pour le pays, pour le développement du pays, ça accueille l'emploi, ça aide à développer le pays. On a vu beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Et maintenant, nous, l'entreprise, les commerçants, il faut qu'on commence à venir acheter des produits. Excellence, on vous remercie pour votre invitation. Et nous, aujourd'hui, on a fait une visite. Nous sommes vraiment étonnés que vous avez une telle capacité de s'y montrer. En plus, nous, on est depuis 1981, presque 40 ans, on a réalisé presque une centaine de projets. Merci pour votre soutenir, pour nous soutenir pour le projet. On a réalisé tellement de projets importants, on a besoin de votre soutenir. Et aussi, nous espérons qu'un jour, vous pouvez exporter votre ciment. L'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Pratt Jonathan, et le ministre de l'Intérieur par intérim ont procédé aujourd'hui au lancement officiel du nouveau projet de la société financée par l'USAID. À l'hôtel Sheraton, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Décentralisation, de la ministre de la Femme et de la Famille et d'autres fonctionnaires de l'État. Le projet de 4 ans d'une valeur de 10 millions de dollars s'est conçu pour renforcer les partenariats entre les responsables des conseils régionaux et les communautés locales, en aidant les organisations de la société civile à créer l'espace civique et les cadres juridiques dont elles ont besoin pour fonctionner efficacement. L'activité vise à atteindre trois objectifs principaux, donner plus d'espace aux organisations de la société civile pour fonctionner en améliorant le cadre juridique des OSSC et aider les organisations de la société civile à plaider en faveur de la responsabilité des gouvernements locaux et de la transparence dans la prestation des services et lutter contre la violence sexiste et la réduction des mutilations génitales féminines. Le lancement du projet a été précédé d'un atelier de co-création de trois jours qui a réuni près de 100 représentants des parties prenantes afin de permettre aux partenaires de mise en œuvre des Kaizen Compagnie d'élaborer un plan de travail qui répond aux besoins du pays. Il y a deux dates qu'il faut retenir pour le contexte de la société civile djiboutienne. C'est les années 90 et l'avènement de la société civile djiboutienne dans la foulée de la démocratisation de l'Afrique et la chute du mur de Berlin. Il y a une société civile qui a vu le jour à Djibouti et à Kony. Depuis, cette société civile a connu un essor considérable. Et donc, l'autre date qu'il faut retenir, c'est en 2006, lorsque Djibouti a appris le schéma de la décentralisation qui a permis à la société civile de se renforcer davantage et être bien implotée dans la région. Et dans son allocution, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Prat Jonathan, a déclaré que les États-Unis soutenaient la vision du gouvernement de Djibouti pour une gouvernance participative. C'est pourquoi, a-t-il indiqué, nous avons mis en place ce projet pour soutenir le gouvernement. On écoute l'ambassadeur. La bonne gouvernance est l'un des cinq objectifs de la stratégie de la vision 2035 du gouvernement djiboutien et la vision de son excellence le président, monsieur Ismaël Omar Ghalé. La stratégie souligne la nécessité d'une société civile forte et d'un soutien des groupes vulnérables. Elle indique aussi que le gouvernement s'engage à créer un environnement politique et juridique favorable aux organisations de la société civile et à travailler en partenariat avec les organisations afin de mieux comprendre les besoins et les aspirations de la population. La stratégie identifiait également la création de cadres de consultation comme un autre élément nécessaire pour atteindre son objectif de bonne gouvernance. Les États-Unis soutiennent cette vision de gouvernance participative. C'est pourquoi nous accompagnons le gouvernement en mettant en place ce projet dont le lancement nous réunis ce matin. Je me réjouis, le Kaizen Company est régroupé près de 100 personnes qui représentent toute partie prenante du projet pendant trois jours dans le cadre d'un atelier de co-création pour réfléchir ensemble sur les enjeux de développement local et les solutions qu'il pourrait apporter la société civile pour contribuer à l'amélioration de l'offre des services aux populations dans les cinq régions de Djibouti. Je suis convaincu que pour relever ce défi, il faudrait accroître la participation citoyenne à travers un partenariat dynamique entre les autorités locales et la société civile. Et le ministre du Travail, également ministre de l'Intérieur par intérim, Omar Saïd Abdi, a officiellement lancé le projet et dévoilé le nom du projet, projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. On l'écoute. J'ai souhaité, à l'entente de mes propos, mes chaleureuses salutations à l'ensemble des participants à cette cérémonie. Je souhaite, par ailleurs, la bienvenue à monsieur le représentant de l'IJD et chef des missions régionales et sous l'équipe qui vient d'Adi Seba nous rejoindre ici, dans cette belle ville de Djibouti, nous vous souhaitons pour ce jour. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque le lancement officiel d'un projet de 4 ans visant à renforcer les capacités de la société civile. Ce projet, financé par l'IJD et mis en oeuvre par l'agence de Kazan Company, est axé sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile dans les 5 régions de l'intérieur, dont l'objectif principal est l'harmonisation et la mise en place d'un environnement favorable à l'émergence d'une société civile responsable et mature. Je rappelle pour mémoire qu'un projet similaire de renforcement du cadre légal de la société civile est un cours de mise en oeuvre. Ce projet intitulé PASOC, projet d'appui à la société civile, également financé par l'Union européenne, auquel je remercie ici, les mouvements associatifs djiboutiens, nés dans les années 90, dans le sillage d'un renouveau, appris part activement au développement de notre pays comme un acteur essentiel. Les Etats-Unis d'Amérique ont toujours été un partenaire stratégique de la République de Djibouti. Ceci est un témoin de nombreuses contributions manifestées à plusieurs regards à travers vous, M. le représentant de l'IJD. Enfin, je suis convaincu que le renforcement des capacités des organisations de la société civile, à travers cet appui, leur permettra d'agir davantage comme des acteurs responsables. Au terme de mon intervention, je lance officiellement l'atelier sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile en concertation avec des 15 ans de compagnie. Je souhaite par un succès à tous les partis prénants engagés dans la réalisation des résultats escomptés à travers cette louable initiative. En nouvelles du pays, toujours, le ministre de l'Energie chargé des Ressources naturelles, Yonis Ali Gedi, a reçu aujourd'hui dans la matinée Mme Hélène Engarnine-Ganga, directrice régionale Afrique de l'Est de l'Agence française de développement basée à Nairobi au Kenya. Elle était accompagnée de la directrice de l'AFD, l'agence de Djibouti. Cette première visite de cette responsable régionale de l'AFD à Djibouti a pour principal objet la revue du portefeuille d'activité de l'agence dans notre pays afin de s'enquérir de l'état d'avancement des projets en cours d'exécution et d'apprécier leur mise en œuvre sur la base des indicateurs de performance tels que le respect des termes de la Convention de financement et de délais contractuels, la notation de la qualité des projets, la gestion et le pilotage des projets pour les maîtrises d'ouvrage, l'appropriation et l'absorption des fonds mis à disposition ainsi que le niveau de décaissement. L'entretien qui s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse fut l'occasion pour les deux parties d'échanger sur les projets actuellement en instruction dans le domaine énergétique, notamment le projet CDJ 1106, projet d'efficacité énergétique dans les bâtiments administratifs PIBA. Le ministre délégué chargé de la décentralisation a envoyé une importante délégation pour participer à la neuvième édition du sommet africité qui se tient à Kisumu au Kenya du 17 au 21 mai 2022. Le thème retenu pour ce sommet est le rôle des villes intermédiaires d'Afrique pour la mise en application de l'agenda 2030 des Nations Unies, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, ce qui explique l'organisation de cet événement grandiose pour la première fois dans une ville intermédiaire qu'est Kisumu. Ce sommet africité, placé sous les auspices de la CGLU, traitait de plusieurs sujets dont, entre autres, comment éclairer, nourrir et améliorer la qualité de vie, comment développer les activités économiques, et l'emploi et la contribution à l'intégration et à l'unité africaine des ateliers, mais aussi des sessions annexes, ont été mises en place sur le développement et le renforcement des capacités, l'accès à l'énergie durable, la promotion du partenariat public-privé, mais aussi la place de l'économie circulaire et de la gestion des déchets dans la transition économique des villes, autant de sujets que le ministère délégué chargé de la décentralisation a placé comme priorité dans sa feuille de route. Dans le cadre du projet Appui de la réalisation des infrastructures socio-économiques et la promotion des activités économiques dans les régions parisées, l'Agence d'Iboussienne de développement social, ADDS, accompagnée de la Banque africaine, a effectué donc une visite de supervision des activités et travaux du projet parisais dans les régions de Tadjura. Cette rencontre a regroupé la Banque africaine de développement et également le chef de développement d'entrepreneuriat et des PME et aussi le préfet de Tadjura, le vice-président du conseil régional, ainsi que l'ADDS représenté par son directeur général et ses proches collaborateurs, mais aussi les associations bénéficiaires du financement. Pour rappel, l'ADDS a financé neuf projets à travers le fonds de développement communautaire présidé par le conseil régional dans des réservoirs d'eau, des citernes enterrées et depuis le lancement de cet outil, un ensemble de faits observables ont été enregistrés, à savoir des acteurs locaux engagés et mieux formés, des associations mieux organisées et plus responsables et des communautés qui se sentent plus soutenues et mieux accompagnées. Cette réunion d'échange a été ponctuée par des témoignages émouvants de ménages qui ont bénéficié de l'électrification, mais également des fins bénéficiaires de formation sur les techniques d'agriculture et de kits agricoles. Les responsables ont pris à tour de rôle la parole, félicitant aussi les associations pour les efforts qu'elles ont présentés pour l'obtention des derniers résultats. Les bénéficiaires, je remercie la DDS, les BAD et le comité de pilotage des conseils régionales qui travaillaient avec nous. Hier, la BAD et la DDS ont visité l'infrastructure que nous avons réalisé à Tébélie, qu'il s'agissait d'un réservoir et d'addiction d'eau et des bornes frontaines. Bon, la DDS et la BAD ont vu l'impact du projet déjà. La population a bénéficié de l'eau. Bon, le réservoir, bon, il est toujours disponible. Je remercie donc la DDS et ils ont déjà visité les sites et ils ont vu l'impact du projet. Et dans son intervention, le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jamar, remercie le partenaire stratégique qui se tient aux côtés de la DDS dans l'exécution de ses activités. On l'écoute. La Banque africaine, c'est le seul bailleur qui intervient dans les régions en termes d'infrastructure. Sur le financement précédent du prépu de BAD, la région de Tajora, la zone d'extension qui est prévue par le chemin directeur, c'est le plateau, cher Mohamed. Donc, ce plateau, il fallait ramener l'eau et l'électricité. Donc, nous, on a ramené l'eau. Et il y a la caserne des pompiers aussi qui va permettre non seulement d'assurer un service très important. Nous, cette infrastructure entre aussi dans le cadre de notre mandat qui est la réduction du chômage des jeunes. Donc, dans chaque région, il y a à peu près une cinquantaine de jeunes qui sont prévus. Et heureusement que le Fonds de développement communautaire existe qui permet d'abord de financer des projets liés à l'eau. Et c'est quand on a parlé, quand on a représenté ce que nous faisons via les associations sur le Fonds de développement communautaire qu'ils ont intégrés maintenant. Pour rappeler que la BAD, la Banque africaine pour le développement, finance des projets très importants à Tajora. Et dans cette caserne, effectivement, nous espérons recruter les jeunes de la ville, de Tajora et de la région. Je n'oublie pas de citer la DDS, parce que la DDS, elle travaille avant tout avec le conseil régional. Et je tiens également à remercier cette institution qu'est la DDS pour sa implication dans les projets de développement régional. Grâce au Fonds de développement communautaire présidé par les conseils régionales, nos populations ne sont pas en reste. Ces fonds, comme on le sait, ont permis de financer dix projets dont neuf ont été exuités. Et le dixième est en instance. J'espère qu'aujourd'hui, on aura la réponse. Écoutons également l'intervention du préfet de la région de Tajora, Hassan Dablé, qui a remercié la DDS et l'ABAD pour leur appui et leur soutien. Un immense plaisir de recevoir le représentant de l'ABAD dans la région de Tajora, qui reste un des grands partenaires d'aide au développement, qui se distingue grâce au projet d'appui dans la réalisation des infrastructures socio-économiques d'intérêt général, ainsi que la promotion des activités économiques dans les régions et la capitale, à travers l'accompagnement, bien sûr, de l'acteur locaux de l'exécution qu'est la DDS. Le partenariat de l'ABAD est un front succès car elle répond parfaitement à nos attentes. La région de Tajora a bénéficié d'importants projets. Par ailleurs, je suis persuadé que le projet d'appui à l'essor économique des régions s'actionnira davantage pour une meilleure autonomie. Enfin, je tiens à remercier le représentant de l'ABAD, le directeur général de la DDS, pour son engagement, à soutenir les initiatives de développement de régions dans la vision éclairée du président de la République et à travers, bien sûr, le schéma directeur en place et le plan de développement régionaux aussi, pour toutes les régions qui ont été élaborées cette année dans la vision 2024 du gouvernement. Donc, mes remerciements également aux acteurs locaux, aux associations leaders qui oeuvrent pour, aux côtés, la société civile qui oeuvre aux côtés du gouvernement pour également en charge de l'exécution de certains projets qui auront un impact significatif sur le changement des populations et sur le développement de nos régions les plus reculées. Et direction la région de l'unité pour clore l'actualité nationale dans le cadre du relancement des activités de campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les régions de l'intérieur. Il s'est tenu hier donc une rencontre de plaidoyer d'engagement avec la communauté et la société civile de la région de Dikil. Cette rencontre, présidée par le conseil du ministre de la Santé, Hassan Moussa, accompagné du médecin-chef du centre médico-hospitalier de Dikil et des autorités locales telles que le préfet adjoint, le vice-président, il a été convié donc à tous les ulama et les imams de toutes les mosquées de la région de Dikil afin de les sensibiliser et de transmettre les messages dans tous les quartiers de la ville de Dikil et ainsi parler donc de la maladie, de l'utilité de la vaccination contre la Covid-19 pour toute la population dikiloise. Pour sensibiliser la population des régions, surtout la société civile, donc les chefs des quartiers, les associations, donc tout le monde nous sensibilise parce qu'avant, dans les régions, la vaccination n'a pas bien marché parce que les gens avaient peur de la vaccination. Mais maintenant, on va la relancer pour montrer qu'à Djibouti-Ville, tout le monde s'est vacciné, on est à 40%. Donc il n'y a pas eu de morts, c'est pour ça qu'on vient dans les régions maintenant pour vous dire que la plupart des gens sont vaccinés et que la vaccination ne tue pas. Maintenant, le Covid-19 est devenu comme les autres maladies, donc il est permanent, donc il faut se vacciner parce qu'il n'y a pas d'autre traitement. Donc nous demandons à la population de se vacciner et le ministère de la Santé va se déplacer jusqu'au fond de la brousse dans les localités où la voiture ne marche pas. Ils vont amener le vaccin à dos des chameaux, donc ils vont venir vous voir partout. Donc nous demandons à la population de bien les recevoir et d'accepter la vaccination. Merci. Actualité internationale à présent, inondations en Bangladesh et en Inde, une soixantaine de morts enregistrées. Hier, les inondations inédites ayant touché le nord-est du Bangladesh commençaient enfin à réculer. Selon les autorités, elles ont fait une soixantaine de morts en une semaine dans le pays et en Inde voisine. La digue située à la frontière indienne ne pourra être reparée que lorsque le niveau de l'eau aura davantage baissé, a fait savoir le chef du district de Silbet, Mozibir Rahman. Selon les autorités locales de gestion des catastrophes en Inde, une cinquantaine de personnes sont mortes la semaine dernière en raison d'inondations, du glissement de terrain et d'orages. Dans la même semaine, le billard a aussi souffert d'une forte vague de chaleur atteignant 40 degrés Celsius. Et enfin, plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Une première, c'est une première effectivement. Le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits humains et les persécutions a franchi la barre vertigineuse de 100 millions pour la première fois sous l'effet de la guerre en Ukraine et d'autres conflits meurtriers a averti aujourd'hui le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies dans un communiqué. Ces 100 millions de déracinés représentent plus de 1% de la population mondiale et seulement 13 pays dans le monde ont une population supérieure à ce nombre, rappelle le HCR, pour donner une meilleure idée de l'ampleur du phénomène. Un rapport des deux ONG, publié le 19 mai dernier, a comptabilisé presque 60 millions de personnes déplacées internes dans le monde l'année dernière, dont beaucoup à cause de catastrophes naturelles. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada